Sous-titrage Société Radio-Canada Et du coup je suis allée dans un supermarché mais qui n'était pas locavore du tout Et je me suis mise à pleurer parce qu'il n'y avait rien de locavore Et donc un vendeur est venu me voir tout gênée Bah qu'est-ce que vous avez mademoiselle ? Pourquoi vous pleurez ? Ça va pas ? Et là je me suis excitée contre lui et lui dit Mais il est nul votre magasin ! C'est pourri tous vos produits ! Il n'y a rien de local ! Je ne peux rien manger ! Vous êtes nuls ! Vous êtes nuls ! Bref, j'ai fait une scène scandaleuse, j'étais complètement hystérique Bon, mais par la suite on a pu manger Du coup je suis redevenue sociable et agréable Tout va bien, tout va bien, ne vous inquiétez pas ! Et Julien ? Et oui, non mais après, sinon à la fin de l'aventure On nous a ramené les produits qu'on pouvait réutiliser Bon, il y en a plein qu'on n'a pas réutilisé Mais le soda en fait, on en avait un petit peu envie quand même Ça faisait un mois, et au moment de l'ouvrir en fait, c'est donc quelqu'un de l'équipe qui l'a ouvert Et on s'est retrouvé, c'était quand même une belle bouteille de Delis On s'est retrouvé avec la bouteille explosée dans tout l'appartement Et on n'a pas pu boire une seule bouteille de soda On attend encore un petit peu Une cata, partout ! Tout explose Alors justement, quand même, là c'est des anecdotes plutôt rigolotes Mais est-ce que vous êtes resté locaux ? On est un petit peu moins que pendant l'émission, c'est sûr Un petit peu moins aussi qu'à la toute fin d'émission Mais on doit encore l'être à 70% Ouais, on continue à consommer local Surtout avec les produits frais Ouais, pour la viande, les légumes et les fruits On fait vraiment attention à consommer local Mais après c'est vrai que pour tout ce qui est beurre, huile, même pâte Ou parfois des pizzas toutes prêtes On ne se prend pas forcément la tête Julien travaille beaucoup, moi j'ai mon CAPES bientôt Du coup c'est vrai qu'on n'a pas forcément trop de temps à mettre Ouais, même pour la bière, la bière elle est loin de la bière Du coup... D'accord Du coup... Donc il y a quand même des contraintes Est-ce qu'on peut parler quand même d'un gain justement économique ? Est-ce que vous, ça vous a permis d'économiser ? Ou au contraire, ça vous a coûté plus cher ? Au début de l'émission, ça nous a vraiment coûté plus cher On a fait en fait un... On tenait un petit carnet de compte pour voir à peu près Donc au début de l'émission, ça nous a coûté vraiment plus cher Cinq fois plus cher en fait que nos courses habituelles Mais parce que... On nous avait tout vidé Voilà, on est vraiment parti de zéro On n'avait plus d'huile, on n'avait plus de... Il nous restait de l'huile de soja Mais non, pas du tout C'est quoi, de l'huile de soja ? Non, 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 non ! Le sirop de soja, c'est le sirop de soja ! Allez ! Le sirop de soja, c'est le sirop de soja, c'est le sirop de soja C'est le sirop de soja, c'est le sirop de soja Mais quand il en soit, c'est pas quelque chose qu'on mange quoi Il nous restait rien, on n'avait plus rien dans le frigo, plus rien dans le placard Le café boutard, mais le soja de... Et la boutarde de boutarde Et donc du coup, c'est vrai qu'on n'avait rien et qu'on a dû refaire toutes les courses Donc au début, c'était difficile financièrement Du coup, on s'est entraînés avec les autres familles Et du coup, c'est vrai que petit à petit, le budget revient normal Ça serait équilibre, oui Et c'est vrai que même aujourd'hui, d'être le Cavour, ça ne coûte pas plus cher du tout Si on voulait l'être à fond, ça nous coûterait beaucoup de temps, plus que de la rente Mais là, là non Non, 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 là, c'est le budget, il est pareil De toute façon, on a les bonnes adresses On a les produits de base On a appris déjà qu'un tout petit effort pouvait aider beaucoup au niveau de notre région Aider tous les agriculteurs qui sont malheureux Parce qu'on leur a parlé, ils ont vraiment l'impression que plus ça ne vient à rien Vu qu'il y a de... Enfin voilà, tous les produits en Chine, tous les produits en dehors de la région Et ils n'ont plus l'importance qu'ils pouvaient avoir il y a quelques années Et c'est vrai que faire ce petit effort d'aller vers eux Et de consommer local, ça change tout en fait Parce que ça fait retravailler la région Du coup, la France va s'emporter davantage mieux Et puis nous, ça nous apporte beaucoup parce qu'on mange sain On mange meilleur Et puis on sait d'où viennent les aliments On voit les... Voilà, vous verrez l'épisode des cochons bientôt C'est vrai qu'on a rencontré en fait un élevage de... On est allé dans un élevage de cochons Et ils étaient vraiment heureux ces cochons Voilà, ils vivent en liberté Et on voit qu'ils sont heureux Ils passent leur vie heureux Et on se dit qu'au moins ils ont eu une belle vie Qu'ils n'ont pas été élevés Tous en batterie, dans les cages Les uns sur les autres À manger de la boue Enfin voilà, déjà, ils sont heureux Et je pense qu'en plus, au niveau du goût Je ne sais pas si c'est mental Mais ça se ressent déjà Justement, on vous sent encore... Enfin, vous êtes sensible à cette problématique Est-ce que vous avez à l'avenir un projet En relation avec cette expérience, Fanny et Julien ? Oui, alors j'ai eu l'idée d'organiser des rallies gastronomiques Autour de Toulouse Qui mettrait à la fois en avant Le patrimoine culturel de la ville et de la région Et le patrimoine gastronomique Donc il y aurait des ateliers culinaires Il y aurait des jeux Il y aurait des dégustations, etc. Et tout ça pour mettre en avant Les produits locaux Les agriculteurs des environs Et montrer aux gens Que ce n'est pas si compliqué d'être locavore Et qu'on peut tous se lancer ensemble Et que les goûts sont décuplés Oui, bien meilleurs Et qu'en plus, ils pourraient découvrir de nouvelles saveurs Avec les fleurs, par exemple Que j'utilise beaucoup encore après l'émission À Noël Je les ai fait découvrir à ma famille Sous forme de jeux Et aussi en les cuisinant Et encore aujourd'hui, dès qu'on a des amis J'essaie de faire découvrir un maximum les fleurs Que je trouve exceptionnel C'est un goût incroyable C'est vraiment une super décoeur Qu'est-ce que vous diriez maintenant ? Un autre mot Je complique l'histoire Aux téléspectateurs Aux internets Qui vont vous adresser à eux Est-ce que si vous aviez à leur dire quelque chose Voilà, sur l'expérience Sur peut-être aussi le fait de devenir locavore Là, on s'en ressent à eux Vous leur avez le quoi ? Bonjour les internets Non, je dirais que de toute façon Il ne faut pas avoir peur Parce qu'être locavore Ça ne veut pas dire Avoir des difficultés Se sacrifier Ce n'est pas ça Une fois qu'on s'est constitué un réseau Et c'est très rapide Vraiment, il suffit de faire des recherches Un petit peu au départ Une fois qu'on s'est constitué ce réseau On trouve des produits qui sont meilleurs Qui sont très souvent moins chers On fait de belles rencontres Et surtout ne pas avoir peur Le goût est meilleur Et c'est facile Il faut qu'ils sachent qu'ils ne sont pas tout seuls Grâce à ce blog notamment On est là aussi pour leur donner des conseils Vu qu'on a vécu l'aventure vraiment à fond On a pu découvrir de super adresses Et puis des petites solutions Pour résister à certaines envies Ou pour goûter de nouvelles saveurs Et voilà, on est là pour vous N'hésitez pas à poser des questions Sur le blog On sera là pour vous aider Mais ne baissez surtout pas les bras Parce que c'est un super phénomène Ce phénomène Lecavore Qui je pense va évoluer Il doit prendre de l'ampleur en fait Voilà, si on ne veut pas finir par Manger tous nos produits Manger des petites pilules chinoises Ouais, voilà, si on veut conserver justement Le patrimoine gastronomique Et une alimentation assez saine Il faut qu'il prenne de l'ampleur ce phénomène Donc n'hésitez pas à essayer de devenir lecavore Ouais, ouais, il faut quand même leק Ouais, ouais, il faut qu'on эcelle ait du pain Ouais, ouais, il faut procréter le pain Ouais, ouais Il faut qu'en prenez dans l'ampleur Il faut qu'on y ait du pain Ça doit être un, à un peu plus L'ampleur Il fait